Bonjour, alors je m'appelle Gwenaëlle Suel aka Gwensensuel. Je suis une entrepreneur gabonaise du coup de 34 ans. Du coup j'ai étudié le marketing, ensuite j'ai eu divers boulots on va dire dans les achats, dans le e-commerce et du coup j'ai décidé de rentrer au Gabon il y a deux ans du coup pour lancer cette aventure entrepreneuriale qui est Akena donc une marketplace où on vend du coup à des bijoux et accessoires fantasy. Alors ma routine quotidienne en général je commence ma journée par une séance de sport enfin ça dépend de ma motivation d'ailleurs et ensuite petit déjeuner puisque au delà de créer des bijoux je suis aussi une fan de cuisine et en général après je fais un tour à la boutique pour voir comment ça se passe qu'on a eu de la clientèle passer des commandes vérifier les stocks enfin ça dépend en général des journées et à quel moment dans le mois on se trouve. J'ai décidé d'entreprendre dans l'univers du bijoux déjà parce que je suis une fan de mode alors s'il fallait que je parle des difficultés qu'on rencontre il y en a quelques-unes alors premièrement ça enfin déjà le fait d'être une femme on est très souvent pas pris au sérieux et la deuxième difficulté je pense que c'est le côté administratif qui est très compliqué au Gabon une autre difficulté que j'ai ça va être la logistique. L'opportunité que j'ai eu d'intégrer le hub c'est vraiment incroyable et ça c'était vraiment une vraie opportunité et aussi ce que j'ai apprécié c'est le réseautage. Aujourd'hui en termes de soutien je pense que ça va être beaucoup à mes amis j'ai aujourd'hui beaucoup d'amis d'ailleurs qui sont entrepreneurs on se soutient énormément mais après mon principal soutien je pense que c'est ma mère et deuxièmement aussi parce que c'est un vrai modèle c'est un vrai modèle de réussite c'est quelqu'un qui s'est vraiment battu qui a commencé au bas de l'échelle. S'il fallait que je donne un conseil aux femmes qui souhaitent entreprendre premièrement c'est la persévérance parce que pour avoir été une sérieale entrepreneur et avoir déjà créé de nombreuses marques des fois c'est pas forcément parce que ça ne fonctionne pas la première fois que ça va pas fonctionner la deuxième fois et aussi le deuxième conseil que je pourrais donner c'est avoir une vision parce que un business sans vision est voué à l'échec et je trouve ça important en fait de se fixer des objectifs de se remettre en question.